salut à toutes et à tous bienvenue sur la petite introduction à l'ultra endurance podcast alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas je suis guillaume klein coach et athlète d'ultra endurance et j'accompagne des sportifs dans l'atteinte de leurs différents projets que ce soit sur les aspects de l'entraînement de la nutrition et de la préparation mentale et on évoque tous ces sujets dans ce podcast aujourd'hui un format capsule interview où je reçois rémy hurdiel rémy c'est un expert chercheur dans le domaine du sommeil et on va évoquer comment optimiser et organiser ce paramètre sur une épreuve d'ultra endurance va nous expliquer aussi l'importance du quotidien et du sommeil du quotidien pour la récupération pour optimiser les performances et aussi comment à l'approche d'une épreuve gérer ce paramètre pour comme il le dit remplir au maximum sa batterie avant de débuter le sujet du jour juste quelques nouvelles par rapport au stage que j'organise avec yohann rigolé le stage ultra cycliste qui aura lieu fin mai à tonon les bains il reste actuellement une place donc si vous avez besoin d'informations ou autre n'hésitez pas à me contacter et on fera ce sera un plaisir en tout cas de pouvoir vous y accueillir d'un point de vue athlète la première échéance de l'année approche puisque ce sera fin mars pour traverser l'ensemble des îles des canaries en mode gravel donc la préparation a bien bien débuté là on on commence à bien augmenter les distances ça se passe plutôt bien donc il reste encore un petit peu de temps avant fin mars pour pour parfaire tout ça voilà et bien écoutez je vous souhaite une très bonne écoute c'est un sujet passionnant qui me passionne en tout cas donc j'espère qui vous passionnera qui vous passionnera tout autant pardon et n'hésitez pas comme toujours à me faire des retours proposer des idées de sujets comme je l'ai dit en 2024 sur un petit peu plus d'interviews j'ai envie de de m'orienter un petit peu plus sur ce sur ce créneau là et vous proposer des des intervenants de qualité voilà allez à très bientôt salut salut à toutes et à tous bienvenue sur l'ultra endurance podcast aujourd'hui je reçois un spécialiste dans le domaine du sommeil en la personne de rémi huriel pour la petite histoire on s'est rencontré à la race cross france en en 2023 du coup où tu faisais une étude sur le sommeil d'ailleurs ça on va en parler après dans la suite du déroulé du podcast mais j'aurais voulu que tu te présentes déjà salut guillaume merci de m'accueillir dans dans ce podcast c'est toujours toujours un moment sympa de de partager ben voilà moi je suis enseignant chercheur dans une université dans le nord de la france à dunkerque moi j'habite dunkerque c'est l'université c'est l'université du littoral côte d'opale c'est une petite université à échelle humaine on dit voilà on a la possibilité de faire plein de trucs super sympa dont des recherches dont on va probablement parler aujourd'hui je suis donc enseignant chercheur j'enseigne plutôt la physiologie bien entendu des aspects qui sont relatifs au sommeil et à l'interaction entre le sommeil et l'activité physique dans les deux sens d'ailleurs on se pose aussi des questions sur la manière dont on peut améliorer le sommeil grâce à l'activité physique parce que le c'est une problématique c'est une problématique vraiment de santé publique le sommeil beaucoup de gens qui qui ont des problèmes de sommeil donc voilà on essaye d'utiliser l'activité physique puis bien entendu ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui c'est quand l'activité physique elle pose des problèmes pour le sommeil c'est à dire que voilà on dort pas beaucoup et donc ça c'est plutôt un axe de recherche que je mène depuis maintenant 18 ans je pense tu as travaillé même avec des navigateurs etc sur ce volet là donc vraiment là on est dans l'ultra endurance on va dire quoi ouais c'est même comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le sujet en fait c'est que dans des années 2005 2010 quoi dans ces années là en fait j'ai vraiment beaucoup étudié les marins solitaires c'était pas très facile d'ailleurs méthodologiquement parlant mais c'est vrai que c'est des modèles qui sont qui sont géniaux parce que mais voilà la durée de l'exercice elle est hyper longue c'est très même s'il ya des bonnes prévisions météo mais c'est quand même assez aléatoire en fait il faut arriver à gérer à la fois de la physiologie la logique physiologique et puis en même temps pas mal d'imprévu et c'est vrai que c'est passionnant pour ça parce que voilà il ya un côté artistique chez les marins qui est plutôt assez incroyable et donc voilà je suis voileux moi en fait en départ donc donc c'est comme ça que je suis rentré dans le sujet bien après un peu d'ultra en course à pied donc avec une très belle collaboration sur sur l'ultra trêve du mont blanc en particulier ah d'accord ça je savais pas en quelle année c'était du coup et ben en fait dans l'ultra trêve du mont blanc c'est depuis 2013 voilà je suis accueilli là bas depuis 2013 voilà donc donc l'ultra trêve du mont blanc met à disposition pas mal de choses pour qu'on puisse mener des études dans l'ultra en course à pied et c'est ouais c'est chouette parce que voilà là ça c'est des modèles qui sont très très aigus en fait on aura peut-être ces notions là on va peut-être en reparler mais c'est c'est très aigu parce que c'est l'ultra trêve du mont blanc c'est pas plus de deux nuits c'est bizarre pas plus de deux nuits c'est incroyable mais c'est déjà deux nuits mais mais oui oui c'est deux nuits donc c'est très aigu en fait la privation de sommeil est extrêmement forte et voilà et donc chez les voileux c'est ça peut être très long là en ultra course à pied ça peut être très intense et puis ben il ya le cyclisme aussi l'ultra cyclisme du coup qui avec l'explosion un petit peu de ces deux disciplines là quand même parce que avant comme tu le disais bon il y avait effectivement les navigateurs mais je veux dire on n'en parlait pas énormément là maintenant aujourd'hui avec l'explosion de l'ultra trail de l'ultra cyclisme c'est des amateurs se posent des questions comme ça quoi en fait bien sûr ouais ouais et puis en fait il ya vraiment alors moi je pense qu'il ya il ya vraiment matière à progresser c'est vrai qu'on est passé on est passé on est en train de d'avoir besoin de passer en fait de de du gros bras qui va aller se dépouiller sur un ultra à quelqu'un qui va devoir être de plus en plus intelligent vis-à-vis de sa pratique parce que parce qu'il ya des risques parce que pour la performance le plaisir pour tout ça en fait il faut il faut progresser et c'est vrai que le sommeil en fait clairement partie parce que faire des ultras trop fatigué en fait c'est ni bon pour la perf ni bon pour le plaisir ni bon pour la sécurité en fait et donc bon il ya clairement probablement clairement mieux à faire tout ça dans un compromis parce que bien entendu on peut pas dormir comme à la maison parce que parce que voilà parce que sinon ça marche pas ça fait pas partie de enfin encore on est hors délai ou je sais pas quoi tu vois donc c'est on peut pas on peut pas faire ça exactement et là où je voulais un petit peu tu vois remettre au centre comme un petit peu la nutrition tu vois on parle tu vois de nutrition sportive mais moi j'insiste toujours sur le fait que il ya l'alimentation du quotidien qui va construire le siège de ta performance sportive après et que la nutrition sportive c'est vraiment le petit plus quoi en fait et des fois on a tendance à raisonner de la manière inverse à se concentrer uniquement sur le côté volé pendant l'épreuve mais déjà en amont est ce qu'en fait le sommeil ça se prépare tu vois est ce qu'on peut s'entraîner à moins dormir par exemple tu vois est ce que un sommeil de qualité au quotidien ça va te prémunir de fatigue pendant l'épreuve tu vois alors ok il ya plusieurs questions dans ce que tu viens d'évoquer là mais je vais commencer par par déjà dire oui tu as raison c'est à dire en fait que déjà c'est quelque chose au quotidien le sommeil c'est pas quelque chose qui c'est pas du temps de perdu évidemment je pense que les sportifs s'en rendent compte quand même mais globalement faut vraiment prendre soin de cet aspect là au quotidien parce que c'est toute la la récupération c'est tout le moment de la récupération en fait entre les séances d'activité et les entraînements qui font que du coup tu progresses parce que en fait si ton sommeil il n'est pas bien géré tu manques de sommeil et ta récupération est pas suffisante bah ça fait quoi tu te blesses tu es moins bien tu as moins de jus en fait pour adonner à l'entraînement ou dans tes dans tes compètes et donc en fait voilà faut bien considérer que le sommeil en fait c'est vraiment c'est vraiment une balance en fait entre ce qu'on quoi c'est l'autre penchant de la balance de regard de ce qu'on a dépensé en fait quand même d'accord donc en fait à un moment donné on dépense si on récupère pas si on n'a pas le sommeil suffisant bah du coup on crée toujours ce déséquilibre et à un moment donné trop de poids dans l'effet entraînement ou compète etc mais ça casse en fait ça crée un trop gros déséquilibre les hormones les bonnes hormones sont pas sécrétées les tissus quelconques musculaires articulaires les tout ce qui est en tout ça c'est tout ça c'est pas suffisamment régénéré c'est pas suffisamment renforcé tout ça ça se fait pendant le sommeil et donc et en plus notre cerveau il est il est il est très il est très sensible en fait au manque de sommeil on le voit bien quand on dort pas bien le lendemain on oh là là mon dieu qu'est ce que c'est dur on se traîne etc et en fait même un petit peu dégradé en fait bah enfin même avec un peu moins de sommeil bah du coup notre cerveau il est capable de il est pas capable de délivrer autant d'énergie en fait et de commander nos muscles nos de contrôler nos émotions de faire tout ça et en fait il est beaucoup beaucoup plus faible donc bien entendu que c'est au quotidien déjà maintenant la deuxième question que tu as posé c'est est ce qu'on peut s'entraîner à moins dormir la réponse elle est oui et non c'est une réponse un peu en deux temps je vais commencer par le nom c'est à dire en fait on ne peut pas développer comme nos muscles nos muscles on fait je sais pas moi tu fais de l'entraînement de l'entraînement en puissance voilà tu vas développer en fait des capacités musculaires là non c'est pas parce que tu vas te priver de sommeil que la fois d'après tu auras besoin de moins de sommeil c'est pas comme ça que ça marche notre cerveau il a une sorte de capacité une sorte de capacité voilà bien à lui qui évolue assez peu dans dans le temps même dans travers les âges alors un peu bien entendu mais mais pas de façon significative pas à court terme en tout cas et en fait non globalement génétiquement on a une sorte de volume d'un réservoir une une capacité de batterie en fait et puis bah ça on l'a pour quasi toute la vie quoi donc ça c'est en première chose donc on ne peut pas en se privant de sommeil espérer en fait qu'on va changer cet effet génétique par contre le fait de de vivre des expériences en privation de sommeil nous font voir et nous font amener des stratégies qui sont différentes qu'on peut réinvestir je vais prendre un exemple je sais pas si je vais prendre un exemple ce que je vais dire c'est que lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est à privé de sommeil et fatigué il faut réfléchir je sais pas moi il faut il faut avoir des stratégies mais en fait on se rend compte au fur et à mesure du temps et de cette expérience là que on est beaucoup plus efficace parce qu'on a déjà vécu on a on a déjà vécu ces sensations là on les connaît on les anticipe un peu plus et on est notre cerveau probablement trouve des stratégies d'efficacité plus meilleures en fait on a réussi à appréhender en fait déjà la situation donc on est moins on est moins surpris le jour j on va dire c'est surtout ça aussi ouais puis peut-être que peut-être que on le sait qu'on est qu'on va être fatigué donc on met en place des process en fait qui sont plus efficaces je sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple moi mais tu fais un c'est pas sur du sur du matériel non je sais pas j'ai pas d'exemple qui me vient en tête comme ça mais en fait notre cerveau est quand même un peu un petit peu plus agile pour trouver des stratégies voilà donc je pense que nos neurones ils doivent se connecter avec un peu plus de d'efficacité pour réaliser un truc voilà qui qui en fait nous pose problème quand on est fatigué donc ça c'est le fait d'avoir l'expérience de la privation de sommeil qui fait qu'on devient plus efficace mais en termes de capacité je dirais de taille de batterie vraiment on peut le on peut le on peut le penser comme ça mais ça non on peut pas y toucher quoi on a une batterie qui a une capacité et ça on peut pas y toucher et puis c'est ce que je dis toujours c'est à dire que dans des phases de préparation par exemple d'une épreuve si tu commences à vouloir tu vois faire des entraînements tout le temps de nuit pour essayer de stimuler un petit peu ce côté là je dors moins etc mais tu vas annihiler ce qu'on disait tout à l'heure ta récupération après par effet rebond parce que ça tu peux le faire en préparation mais à court terme pas tout le temps pas tous les week-ends par exemple tu vois c'est pas parce que tu vas préparer une épreuve d'ultra endurance que tous les week-ends tes entraînements doivent être en privation de sommeil tu vois ça c'est très clair par contre il faut il faut effectivement quand même s'entraîner oui non pas enfin s'entraîner un peu en privation de sommeil ça c'est peut-être vrai mais en fait il faut s'entraîner quand même la nuit ça c'est une certitude il faut pas juste bouffer des bornes enfin si tu fais des du vélo par exemple je pense qu'il faut pas bouffer des bornes que le jour il faut aussi aller rouler la nuit pour se connaître en fait dans cet état là tu vois c'est vraiment connaître les heures auxquelles ça va être difficile dans tous les cas de pédaler ça va être difficile en fait d'avoir de délivrer en fait de l'énergie ça va être difficile en fait de se demander pourquoi qu'est-ce qu'on fout là voilà ça va être difficile en fait les heures qui sont difficiles voilà qui sont difficiles pour nous et de toute façon il y en a des heures qui sont difficiles pour nous c'est normal tout à fait elles sont logiques et donc plus on les connaît plus on peut les anticiper et plus on peut appliquer des stratégies en fait au regard de ça je sais qu'à telle heure de toute façon je suis bon à rien mais en fait est-ce que c'est pas à cette heure là qu'on devra prendre sa pause sieste sommeil tu vois puisque de toute façon c'est une heure sur laquelle je suis pas efficace donc est-ce que en termes de récup pendant ma course est-ce que c'est pas à ce moment là moi je réfléchis plutôt comme ça de savoir ça ça dépasse un petit peu l'histoire du sommeil mais ça reste vraiment dans l'histoire des rythmes c'est vraiment de savoir en fonction de l'heure de la journée ce que je ressens ce que j'ai besoin etc même en termes tu parlais d'alimentation je pense que c'est nos cellules toutes nos cellules ont des horloges biologiques et en fait toutes nos cellules sont très habituées à faire tous les jours à peu près la même chose et à partir du moment où on va commencer à mettre le bazar là dedans et la réponse ça va forcément être moins bonne c'est à dire en fait si je commence à changer en fait mon rythme de vie et ben du coup ça va mettre le bazar alors moi mon point de vue c'est très clairement que même si tu fais du vélo ok tu es en activité physique tu fais du vélo pendant plusieurs jours mais en fait ta vie ok elle est dette sur un vélo mais en fait globalement dans ton rythme je pense qu'il est toujours important de garder quelques repères voilà tout à fait mais je suis tout à fait d'accord moi les athlètes que j'encadre quand c'est très long comme ça quand on parle bon là on a parlé avant du tmb etc pour les meilleurs on va dire ça va être plus ou moins 24 heures voilà après ça passe voilà ça passe mais quand tu rentres sur deux trois nuits tu vois des preuves je leur dis ben en fait on essaye d'organiser notre journée en comme si on avait une journée normale avec par exemple sur le côté nutritionnel un petit une pause petit déjeuner un déjeuner un dîner éventuellement des collations on s'organise comme ça et par rapport à ce que tu disais par rapport au sommeil identifie un petit peu les phases qui sont critiques j'ai fait deux fois la liste cross france en le 2500 et la première fois que je les fais j'avais aucune stratégie voilà je m'étais et en fait je rends je me suis rendu compte à force d'expérience que la période moi qui me posait problème c'était minuit trois heures du matin par exemple mais ça en devenait angoissant en fait tu vois et oui oui c'est 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 exactement ça c'est à dire que si tu sais ces choses là du coup tu tu as une stratégie avant anticiper voilà tu peux anticiper et donc après bah il y a des stratégies puis après bah comme toute bonne course la stratégie il faut bien qu'elle soit mise à mal avec un certain nombre d'aléas mais ça c'est ça c'est logique mais oui tu as raison voilà deux trois heures du matin je suis bon à rien il y en a d'autres ça va être 23 heures donc c'est pas la peine d'écouter ce que tu vois de dire bah guillaume il a dit dans son podcast du matin alors moi je m'arrête à trois heures bah non il y en a c'est beaucoup plus tôt d'autres ça peut aussi c'est plus tard rarement plus tard mais enfin quoi c'est ça peut être plus tard bon et ben voilà et c'est en ça que l'entraînement en privation de sommeil ou l'entraînement en fait de nuit etc est vraiment assez important parce que bah on doit percevoir ce qui est bon pour nous en ayant des principes généraux bien entendu en les en connaissant un certain nombre de principes qui nous permettent d'avoir une stratégie globale de se les adapter à soi et ensuite d'arriver en plus à faire la compilation avec le terrain avec les difficultés du terrain et les voilà les aléas de la course parce qu'il y en a toujours c'est évident tout à fait mais voilà il faut surtout pas se dire que et raisonner comme je l'ai dit que au prisme de l'épreuve en soi mais que le sommeil du quotidien déjà ben c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui va construire la bonne récupération et par effet rebond l'optimisation des performances sportives donc ce que je dis des fois beaucoup c'est avant de chercher à la technique de récupération miracle dormez tout simplement et avoir des bons cycles de sommeil d'ailleurs comment bien dormir au quotidien alors je vais répondre à ta question mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là en fait c'est si on reprend mon histoire de batterie là de tout à l'heure ouais en fait du coup le quotidien et dormir suffisamment c'est presque l'assurance qu'au départ de tes courses tu vas partir avec une batterie à 100% alors que de toute façon tu vas vider ta batterie au fur et à mesure du temps est ce que c'est clair ouais ouais donc en fait bien dormir bien prendre soin de soi au quotidien à travers un sommeil de tous les jours en fait ben c'est d'avoir en fait un une jauge de batterie comme comme un téléphone là ben du coup tu tu pars avec une j'imagine que quand tu prends le départ de race au cross france 2500 tu pars de du touquet ou de l'île avec ta batterie de téléphone à 100% oui tu as chargé jusqu'au bout tu pars pas avec un truc à 30% donc donc ben c'est exactement ça le quotidien ça sert à ça alors maintenant comment bien dormir les alors les principes sont connus alors je les ai pas ils viennent pas de moi mais c'est c'est quoi voilà c'est la bonne hygiène de sommeil comment comment ça fonctionne déjà première chose c'est que globalement un être humain il a besoin d'aux alentours de 7h30 8 heures de sommeil on est dans un ratio deux tiers un tiers deux tiers d'éveil dans les 24 heures deux tiers deux tiers d'éveil un tiers de sommeil ça ça fait notre ça fait notre balance en fait deux tiers des tiers d'éveil un tiers de sommeil donc aux alentours de huit heures alors c'est sûr que notre vie de tous les jours fait que c'est pas très facile de dormir de dormir c'est 7h38 heures pas tout le temps en tout cas mais ça veut dire qu'on doit à peu près viser des endormissements aux alentours de 23h et pour des réveils qui sont aux alentours de 7h ce qui doit être à peu près le commun de le commun de tout le monde plus ou moins quelque chose si on fait ça globalement franchement n'est pas mal déjà tu vois parce qu'après un peu le week end tu peux un peu récupérer si tu peux allonger un petit peu les vacances tout ça donc là normalement on est dans une régule qui est pas trop trop mal alors comment on fait pour avoir ça il y a un truc qui est très important que je remarque qui n'est pas facile à faire en fait pour tout le monde c'est de ne pas vouloir éteindre la lumière et chercher à dormir juste parce que en fait il est 23h et que demain matin voilà rémy dans le podcast de guillaume il a dit qu'il fallait dormir à 23h non ça ça ne marche pas on a tous on a tous remarqué on remarque tous ou si vous n'avez pas encore remarqué je vous invite à bien écouter à vous écouter dès ce soir mais en fait il y a tout on a des vagues en fait qui nous arrivent les fameux je sais pas comment on peut les appeler certains les appellent les trains du sommeil moi je les appelle portes de sommeil donc en fait c'est des moments où notre cerveau il va lui va se mettre un petit peu au ralenti et en fait il va il va mettre un petit peu les mécanismes de l'endormissement en route d'accord alors c'est des mécanismes neurologiques qui sont très complexes je vais pas les détailler ici ça n'a pas de sens mais en soit on a une cascade en fait d'événements dans notre cerveau qui fait que poif les neurones ils vont s'endormir où ils vont ils vont vraiment ralentir leur activité ils vont nous apprêter à nous endormir alors ces moments là ils sont super parce qu'en fait si on arrive à aligner la planète entre ce moment là un bon lit une chambre bien fraîche et puis la capacité de d'un peu de décrocher de sa journée ou de ce qui va nous arriver le lendemain et en fait c'est top l'endormissement et les canons et on part pour on part pour sa nuit à ce moment là d'accord donc donc l'alignement des planètes pour bien dormir c'est ça c'est à dire déjà bien percevoir ses bonnes heures elles sont assez stables donc tous les jours ça arrive à peu près à peu près à la même heure alors c'est pas à la minute près évidemment mais c'est quand même dans la dent globalement dans le même créneau donc on doit s'y attendre d'accord c'est à dire en fait je sais que j'ai des coups de barre alors ça se traduit comment c'est je baille j'ai les yeux qui pili que j'avais plus trop j'arrive plus à bouquiner je pique des poids devant la télé enfin bon voilà on peut avoir plein de plein de plein de signaux comme ça qui peut nous dire alors c'est certain que si ce moment là bah tu vas dans ta chambre que tu fais ta toilette que tu prépares ton sac que tu finis de remplir la vaisselle et que tu machins en fait tout ça ça disparaît et puis en fait du coup tu retard ton sommeil tu vois d'accord en essayant de prendre déjà un peu conscience de l'heure à laquelle ça arrive tous les jours et bien pour le coup on peut essayer de trouver là encore une stratégie pour pouvoir accueillir ce moment là mais déjà prêt à éteindre la lumière dans son lit tu vois ouais ouais donc voilà ça c'est ça c'est premier point et ce point là il est vraiment fondamental il est vraiment fondamental tous les gens qui se lèvent hyper tôt le matin des fois ils ne ressentent pas vraiment ça puis disait bah ouais mais je m'en je me je me couche parce que parce que j'éteins ma lumière parce que demain matin je sois debout à 6 heures mais en fait ils n'arrivent pas à s'endormir c'est et du coup là tu commences à coup tu peux commencer à cogiter ouais 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 et c'est ça qu'on appelle l'insomnie donc voilà première chose deuxième chose bon matelas bonne condition pour dormir une chambre là on est en hiver très clairement bon il fait peut-être un peu frais dans dans ma chambre à moi mais c'est peut-être un peu abusé d'ailleurs mais enfin globalement tu vois moi je dois dormir dans une chambre à je sais pas 14 degrés quoi tu vois pareil je chauffe pas mon machin alors tu rentres dans la chambre tu rentres dans la chambre un contraste par rapport à l'autre pièce voilà exactement mais après tu qu'est ce que tu dors bien qu'est ce que tu dors bien quand c'est vrai et alors il faut pas avoir froid clairement mais il vaut mieux il vaut mieux en fait mettre une couette par dessus mais du coup parce qu'en fait le corps a besoin de perdre de la température en fait pour dormir pour s'endormir correctement et pouvoir dormir en fait pendant la nuit on a une baisse de la température en fait centrale on a vraiment une baisse on va pas on va passer de 37 degrés et quelques 36 et quelques le matin on va perdre à peu près quasiment un degré un dans le dans la dans la période nocturne et et donc en fait tout ce mécanisme là en fait de perte de température mais en fait il est il est assez normal et assez logique et donc le fait d'être quand même dans un environnement relativement frais permet de mieux réguler la température parce que si tu te découvres tout de suite hop tu vois tu vas plus vite avoir froid alors que du coup l'été quand cité sous les toits là par exemple et il fait tout le temps chaud mais tu peux pas baisser la température tu vois non c'est ça qu'on dort moins bien l'été voilà ça peut ça peut expliquer ça en tout cas donc voilà chambre bien fraîche bonne condition bonne condition dormir dans le noir bien sûr et puis voilà avoir avoir cette cette ouverture de cette opportunité de sommeil qui est la plus longue possible idéalement idéalement 8 heures voire même un peu plus en préparation de course pour aller gratter les quelques derniers pour cent de notre batterie qu'on a qu'on n'a pas parce qu'on a vu qu'on est plus à 92% même en prenant soin tous les jours en faisant attention on est plus à 92% de batterie qu'à 100% donc les la dernière semaine les deux dernières semaines c'est bien si on peut allonger un peu ce moment là pour pour essayer d'aller gratter les derniers pour cent ben transition un petit peu toute faite par rapport à ça c'est justement avant une épreuve comment on gère au mieux son sommeil je reçois beaucoup de questions par rapport des athlètes par rapport à ça yo mais ce que je peux capitaliser la mise en réserve du sommeil est ce que je dois dormir plus est ce que je dois faire des siestes mais c'est ce que je leur dis toujours est ce que vous le faites au quotidien ça va peut-être être compliqué de rajouter ça oui ça tarder sur une un sommeil de qualité mais peut-être rajouter des siestes pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait c'est peut-être compliqué au début alors gardons notre affaire de batterie je vais rester là dessus parce que je pense que c'est assez simple à comprendre pour tout le monde je viens de le dire on a notre vie de tous les jours même je te dis en faisant quand même globalement attention à ce qu'on fait etc quand même globalement notre vie tous les jours elle nous emmène avec un pourcentage de batterie qui est en deçà en en dessous en tout cas de 100% évidemment à partir du moment on va partir dans une épreuve on doit être le plus près possible de 100% puisque de toute façon l'épreuve va nous faire vider la batterie et qu'il va falloir qu'on arrive à gérer en fait notre notre niveau de notre niveau de batterie à nous donc il faut qu'on parte là haut donc ça c'est déjà très clair pour tout le monde alors comment on fait pour faire ça ben on ne on essaye sur moi je trouve qu'on est un truc qui marche plutôt très bien c'est de pas se stresser le matin si on peut essayer de s'aménager de quoi se réveiller seul le matin sans réveil etc ça c'est top ça veut dire pour ça que bien entendu ça veut dire bien entendu qu'il faut pas qu'on se couche plus tard d'accord ça veut pas dire qu'on doit se coucher plus tard bien entendu on conserve en fait ses bonnes habitudes du soir avec les vagues de sommeil dont je parlais tout à l'heure 22h30 23h voilà on peut se mettre au lit bientôt et un réveil plus naturel quoi et un réveil plus naturel en fait parce que l'être humain il a toujours plus de facilité à veiller un petit peu plus tard enfin comme je vais le dire autrement le matin se réveiller tôt en fait c'est très fatigant on le voit dans le dans l'adaptation au jet lag par exemple en fait si tu avances ton heure d'éveil en fait c'est toujours beaucoup plus difficile que de retarder en fait ton éveil tu vois retarder son coucher le soir c'est facile l'avancer son éveil le matin c'est beaucoup plus difficile c'est on le vit beaucoup moins bien en fait donc donc ça ça crée de la fatigue en fait ça crée une sensation de fatigue et voilà donc le matin en fait c'est bien d'arriver à pas trop se stresser là en amont des épreuves si c'est possible de s'aménager je sais pas moi tous ceux qui peuvent un peu aménager leurs leurs agendas des fois et ben c'est bien de tu sais pas je commence à d'habitude je commence des trucs à huit heures et ben en fait si on peut coller commencer qu'à huit trente ou neuf heures mais c'est en fait c'est top parce que du coup tu as un peu plus de temps le matin ton cerveau lui tu laisses un petit peu plus cool moins stressé le matin etc ensuite sur les siestes bah oui et les siestes en tout cas se laisser un temps de repos pour se laisser encore une fois l'opportunité de potentiellement de somnoler voire même de dormir évidemment en début d'après-midi ça c'est top ok les siestes bah c'est c'est pas long faut pas que ce soit trois heures de siestes parce que ça ça marche pas enfin c'est ça crée pas c'est quoi une bonne sieste alors ça pour moi c'est 20 minutes tu vois d'accord ouais 20 minutes endormissement compris voilà c'est un moment de décompression la sieste moi je vais te dire ce que j'en pense c'est que la sieste en fait elle n'est pas dans notre quotidien à tous les jours la sieste c'est une béquille c'est une paire de béquilles tu tords la cheville et bien on donne une paire de béquilles et puis tu peux marcher voilà la sieste tu dors pas suffisamment la nuit pour x raisons probablement valable bah la journée fait la sieste bien sûr mais si en fait tu prends soin de ton sommeil nocturne en théorie tu n'as pas besoin de sieste d'accord ça c'est ça c'est moi ce que je ce que je perçois c'est que en fait on a on est bien mieux en fait à prendre bien soin de son sommeil nocturne mais ça veut pas dire que au moment tu vois après le déjeuner par exemple où on est un peu on le sent que c'est la digestion que notre cerveau il est un petit peu plus un peu plus faible à ce moment là bon ok alors là on peut se laisser si si on en a l'opportunité on peut se laisser un petit moment un petit moment un peu plus cool un moment un peu plus cool et si on en a vraiment besoin bah on s'endort tu vois mais mais même si c'est que de la détente et un peu de méditation là tu vois tu penses à tes trucs voilà c'est ce que je dis aux personnes qui me demandent par rapport à ça parce qu'ils me disent ouais moi les siestes je dis n'y arrive pas etc ben je leur dis plutôt que d'aller voilà sur les réseaux sociaux ou autre fait un sas de décompression en fait ça permettra de couper un petit peu la journée de repartir même si on dort pas mais si on se pose comme ça 20 minutes comme tu l'as dit en forme de méditation on essaye un petit peu de vider l'esprit mais ça fait un bien fou en fait ouais c'est ce qui est difficile en fait chez pas mal de gens je trouve c'est en fait c'est en fait c'est d'arriver à ce que le cerveau déconnecte en fait d'une réalité qui peut être sollicitante stressante anxiogène voilà je fais j'ai plein de trucs à faire on a tous plein de trucs à faire en fait et c'est d'arriver à ce que le cerveau tu l'es tu lui foutes la paix en fait à ce moment là pendant quelques minutes donc là ça tu vois ça peut être complété avec des choses comme de l'imagerie mentale de la un peu de sophrologie des choses comme ça alors bon en fait des techniques il y en a plein mais en fait il faut arriver à trouver la sienne celle qui lui va bien tu vois moi par exemple je fais des trucs très très simples si je si j'ai du mal à décrocher de mon quotidien de quelque chose comme ça mais que je veux quand même me reposer je vais uniquement me concentrer soit sur mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle ouais donc respiration ventrale abdominale pardon soit soit j'ai des fois je juste je me concentre sur l'air qui sort et qui rentre de mon nez ou bien tu peux ça m'arrive de temps plus rarement mais je peux imaginer des vagues qui vont qui viennent en fait quelque chose de rythmique comme ça lent et en fait si tu te si tu te concentres en fait là dessus tu ne peux pas te concentrer sur autre chose donc en fait tu es quand même dans un truc qui est tes neurones ils sont moins moins en train de turbiner dans tous les sens donc tu te reposes tu vois chacun trouver sa propre technique en fait c'est ça parce qu'en fait c'est c'est pareil c'est tu vois on peut lire des bouquins dire ah ouais tiens je vais faire de la sophrologie alors tu vas lire tu vas voir tout et n'importe quoi lire des bouquins sur le net tu vas voir tout et n'importe quoi alors faites la respiration carré fait neuf je sais pas quoi tu vois j'y connais rien mais en fait tu vas voir plein de trucs mais en fait ce qui est important de comprendre dans le cas du sommeil sur le reste je n'irai pas plus loin tu vois mais dans le cas du sommeil ce qui est important de comprendre c'est que tes neurones si tu veux t'endormir ou si tu veux te relaxer et bien du coup tu as besoin qu'ils se mettent au ralenti vraiment c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment tes neurones il faut que tu leur mette quelque chose de cool et donc pour mettre quelque chose de cool et bien du coup qui va ressembler le plus possible au sommeil c'est quelque chose de très rythmique comme ça qui est une sorte de truc de balancier on pourrait imaginer je sais pas une boule qui tu vois qui se balance je sais pas tu as un truc une pendule je sais pas un truc peu importe en fait mais ça ça permet en fait d'avoir en fait des neurones qui vont vraiment se mettre au ralenti et en sachant que l'endormissement fait que c'est des neurones en fait qui viennent se synchroniser qui viennent un peu faire des ondes comme ça c'est pour ça que ça va vers ça en fait rien que tu en parles ça me détend tu vois il faut pas que je m'endorme moi non plus mais voilà et donc ces techniques il faut se les approprier faut en tester plein et en fait voir ce qui nous va à nous voilà c'est ça c'est important il faut bien comprendre pourquoi on le fait pas quelque chose comme ça je vais faire la respiration machin puis ça va fonctionner faut bien comprendre pourquoi en fait on le fait et et tester en fait il ya un truc qui va bien à chacun en fait c'est certain je suis tout à fait d'accord avec toi du coup pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet tu as participé ben donc on l'a dit en préambule en 2023 sur une étude qui était faite sur la race cross france donc épreuve ultra cyclique donc vous avez étudié que sur le 2500 qui me met c'est ça alors non non on a en fait avec avec le super accueil de d'arnaud manzanini et puis de de race au cross en fait on est allé on est allé en belgique déjà en fait d'accord d'accord oui 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 on est pas très loin de chez nous en fait donc ça c'était comment ça a commencé en belgique effectivement on a commencé en belgique en avril là sur un format compact donc 1000 km on a regardé un peu ce qui se passait sur 500 et 1000 voilà donc on a commencé à apprendre d'abord aussi bien commencer à connaître la communauté puisque même si j'ai fait pas mal de vélos quand j'étais gamin ça fait bien longtemps que j'étais pas voilà enfin j'ai jamais fait en plus de cyclisme sur route moi j'ai plutôt fait mode vtt tu vois donc j'ai voilà c'était une communauté en fait que que je connaissais pas donc c'était super sympa déjà de découvrir tout ça bien sûr de se commencer à se poser des les bonnes questions et ensuite effectivement on est allé sur le 2500 kilomètres et là c'était hyper cool c'était vraiment chouette parce que d'abord on a rencontré plein de gens top enfin que des gens top d'ailleurs donc ça c'était vraiment hyper chouette des gens qui ont vraiment pris au jeu c'est à dire en fait beaucoup de gens se posent des questions et nous on était on a fait tout ce qu'on pouvait pour répondre un peu à leurs questions avec ce qu'on savait à l'instant mais aussi ils nous ont bien aidé en fait à recueillir des superbes données pour pouvoir je sais plus guillaume t'en faisais partie donc non t'en faisais pas partie voilà parce que j'ai au bout d'un moment tu as tout le monde on en avait discuté vraiment au départ etc mais j'avais pas pris le pli de faire ça tu vois bah voilà non mais parce qu'en fait au bout d'un moment sachez que en fait tout le monde devient un numéro et en fait moi je sais plus après tu vois il ya plus de prénom il ya plus rien qui traîne en fait tu vois c'est des tout est codé en fait quand on fait de la recherche donc tout le monde devient anonyme alors et comme effectivement sur se cross france mais on a beaucoup discuté avec plein de gens qui faisaient partie de l'étude et d'autres non tu vois mais en fait je sais plus qui qui faisait partie bon bref donc donc voilà et donc et ben donc voilà on a regardé le sommeil on a regardé on a regardé la somnolence donc on c'était vraiment ça quand même l'objet c'était de de se demander de se demander en fait comment évoluer l'état de fatigue des gens des coureurs en fait au fur et à mesure du temps avec le peu de sommeil qu'elle était évidemment les bonnes stratégies à adopter encore une fois je le redis pour être en sécurité il n'y a aucun sport et c'est ça qui a été mis en avant surtout c'est à dire que il y a même eu une plage horaire de pause imposée on va dire mais c'était avant tout pour le côté sécuritaire et éviter que tout le monde part au casse pipe entre guillemets quoi bah c'est oui c'est des garde-fous évidemment enfin c'est normal c'est trop dangereux en fait de te casser la gueule à 40 kilomètres heure parce que tu t'endors enfin 40 kilomètres heure si tu t'endors sur ton vélo t'es probablement pas à 40 kilomètres heure sauf dans les descentes d'ailleurs enfin si je dis ça mais en fait on s'est rendu compte que le le sommeil arrivait plus facilement dans les descentes tu vois par exemple enfin je pense que les gens très très expérimentés s'en rendre compte mais en fait le savent mais les descentes en fait elles sont elles provoquent en fait de la somnolence pour les raisons un peu que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs dans une forme de relâchement t'es pas en effort physique comme si tu étais dans un col en montée c'est différent quoi tu vois tu te relâches t'as de plus en plus froid enfin quoi tu te rafraîchis donc en fait ta température baisse et en fait tout ça ça fait l'appel en fait tu vois comme je te disais tout à l'heure pour s'endormir il faut qu'on notre température baisse et là en fait c'est un peu la même chose c'est à dire que le tu vas plus vite donc tu as plus de tu as plus d'effet quoi l'effet la température ressentie elle est plus basse donc si tu as plutôt tendance à te refroidir si tu es somnolent si c'est ton heure dans ce moment là c'est clair que tu as plus tendance à t'endormir et donc bah oui tu as raison c'est dangereux et donc en fait bien sûr que la sécurité c'est un élément important mais même en termes de performance en fait quand tu es en termes de performance et en termes de plaisir bah en fait quand t'es fatigué tout le temps franchement le plaisir je sais pas enfin moi chacun voit ça c'est affreux c'est affreux je l'ai vécu c'est affreux c'est affreux ouais moi t'as un hobby sur ton vélo c'est affreux c'est ça moi personnellement j'aime pas j'aime pas vivre fatigué même quand je fais du bateau que je fais voilà j'aime pas vivre trop fatigué ça fait partie du job ok oui en fait il y a un niveau tu vois et en fait on se rend compte que même en termes de performance et en fait bah tu es moins impactant tu vois alors ça on le voit plutôt en en sa pied tu vois par exemple on voit qu'en fait en course à pied ceux qui vont dormir au bon moment du coup ils vont avoir quand même un regain d'énergie bien plus important derrière des capacités en fait notre cerveau il fonctionne bien mieux donc on appuie probablement enfin quoi on va probablement un peu plus vite on est un peu plus alerte on est plus voilà on est à vélo ça peut sûrement se traduire par un peu de puissance c'est pas facile de je vais pas te mentir que c'est pas facile de le déterminer scientifiquement ça de le montrer scientifiquement c'est beaucoup de variables qui est rentrant qui rentrent en jeu mais globalement la sécurité la performance bah quand tu es dans un niveau acceptable tu vois un bon seuil acceptable de de fatigue c'est à dire pas trop mais en fait était dix fois mieux et donc c'est ça qu'il faut faire la règle qui a été définie pour iso cross france elle servait à mettre des gardes fous de ne pas dépasser des seuils incontrôlables qui mettaient les gens en danger ça c'est clair et c'était donc du coup c'était toutes les 36 heures on devait c'était ça hein toutes les 36 heures toutes les 36 heures il y avait quatre heures d'arrêt obligatoire c'est à dire en fait ce que on a ce qu'on a proposé enfin ce qu'on ce qu'on ne voulait pas c'était que quelqu'un soit capable de faire deux nuits blanches il n'y avait pas il n'y avait pas un côté quand même optimisation des performances à se dire que ben en dépassant 36 heures justement deux nuits tu vois on parlait de trail avant où on se disait ben pour quelqu'un qui est premier 24 heures une nuit ça passe mais deux nuits c'est là que ça devient compliqué alors ah ben c'est la deuxième nuit c'est la nuit des zombies c'est à dire que c'est là que tu vois toutes les pertes de contrôle ce que j'appelle une perte de contrôle c'est des effets d'hypersomnolence donc vraiment je m'endors vraiment je peux plus contrôler en fait l'affaire je me rends même pas compte que je m'endors jusqu'à avoir des hallucinations et c'est pas et les hallucinations c'est pas un truc qui doit être drôle en fait enfin je sais pas c'est bon tu vois c'est vrai que les récits tout les mecs qui disent ouais on attend ça tu sais ouais 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 mais si tu peux attendre alors je comprends le délire mais fait ça fait ça pas sur un pas sur un vélo et pas quand il ya un organisateur qui tu vois qui compte enfin qui qui veut continuer d'organiser les courses quoi tu vois c'est à dire non mais tu vois si il y a un accident parce qu'en fait l'hallucination tu es toujours hyper somnolent avec donc en fait tu étais vraiment tu es vraiment plus moi rien tu es en danger pour moi donc l'hallucination c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit faire tu vois pour la performance très nettement tu étais nul en fait je te le dis tu vois hallucination bah tu es vraiment mais pas performant du tout sécurité zéro voilà donc c'est la deuxième nuit qu'elles arrivent les hallucinations principalement de toute façon trois nuits tu peux pas ne pas dormir tu vois et et à 24 heures si t'es parti à peu près enfin quoi la première nuit blanche on va dire mais là ça passe en forme ça passe mais sauf qu'en fait tu vois des courses du tracyclisme comme le 2500 de raciocross france mais c'est long quoi tu vois c'est hyper long et donc tu peux pas te mettre en fait dans le rouge dès le début tu comprends non c'est affreux si tu fais ça c'est tu peux tu cours à la catastrophe tu tu t'exploses et on en a vu tiens d'ailleurs cette année encore tu vois des stratégies ouais j'y vais ça va passer ça va passer non ça passe pas en fait ça passe pas du tout et arriver à meugève huit heures de sommeil tu vois voilà gros craquage alors qu'en fait les stratégies des mecs qui sont devant elles sont déjà beaucoup plus réfléchis ouais on sort on dort correctement pendant quelques heures à des bons moments bien précis et on fait ça tous les jours et dès la première nuit et en fait même si tu vas passer quatre cinq nuits de quoi sur ton quoi en course tu vois mais en fait quatre cinq nuits il faut dormir la première nuit c'est évident ta batterie en fait tu la vis trop vite bien sûr mais c'est tout à fait ce que ce que j'ai pu faire est ce que j'ai mis en place c'est à dire que dès la première nuit je me fais un délai après bon la première nuit on l'a sauté ça d'accord mais après dès la seconde nuit moi qui ai mis pas tout à fait sept jours et ben écoute c'est ce que j'ai fait quoi tu vois je me disais bah toutes les nuits je m'arrête aux plages horaires du coup les plus critiques pour moi et j'essayais d'avoir quand même tu vois deux trois heures de sommeil effectif tu vois et ça a été une plus belle expérience que la première où j'avais rien prévu du tout et je suis parti comme tu le disais avant ah bah ça va passer c'est la fleur au bout du physique et puis au final ça a été horrible ça en devenait angoissant chaque nuit tu vois bien sûr je suis je suis je suis assez j'imagine j'imagine assez bien j'imagine assez bien alors tu vois la la première nuit bah oui c'est vrai qu'il y a un peu de stress voilà on se lance dans l'aventure c'est c'est normal donc la première nuit elle est toujours plus courte enfin quoi on peut pas mettre autant de sommeil qu'on en mettra après c'est normal et puis en fait on va moi je pense que par contre on a besoin d'être sur un niveau de fatigue quand même j'ai un manque de sommeil en fait minimum parce qu'en fait le manque de sommeil minimum nous rend somnolent à des moments précis qui nous permettent de nous endormir vite dans nous endormir profondément et en fait ça nous met dans tu sais c'est un peu comme un élastique qui se tend tu vois ce que veut dire il ya une bonne tension tu vois il ya une bonne tension chacun doit avoir sa bonne tension parce que comme ça quand on va dormir clac ça se relâche parfaitement tu vois il ya quelque chose comme ça donc la première nuit c'est pas très grave de ne pas trop dormir mais il faut commencer tu vois à se mettre dans ce rythme là d'accepter que la nuit on va avoir besoin de dormir on se pose un peu donc le premier checkpoint qui était à lille cette année la première nuit il ya des gens qui ont déjà dormi et moi je trouve que c'était vraiment une très bonne stratégie d'autres qui sont mis dans le rouge direct pas ils sont mis non sans sommeil direct qu'ont volontairement pas dormi tu vois et en fait là tout de suite derrière tu pars tu pars dans une sur une trajectoire en fait qui est hyper dur et voilà et derrière tu vas tu vas probablement ramer et à mon avis tu arrives trop vite à ton espèce de plateau tu vois un espèce de plafond de fatigue au delà duquel c'est pas possible d'aller tu vois sinon c'est trop dur dangereux etc donc il faut arriver à trouver son bon tempo et ça c'est l'expérience je pense et du coup par rapport à ce que vous avez expérimenté c'est ce serait quoi les recommandations pour organiser son sommeil sur une épreuve comme ça alors nous ce qu'on est en train de ce qu'on va ce qu'on a ce qu'on est en train de voir en fait dans ces trucs là c'est que déjà tu stabilise ton état de somnolence c'est à dire qu'en fait tu t'arrives à stabiliser ton état que t'es pas en montée en flèche de ton de ta somnolence de ta fatigue voilà ou avec une valeur moyenne qui est aux alentours de quatre heures quatre heures dix de sommeil par 24 heures d'accord ah ouais sur une épreuve comme ratio cross france attention on est ok alors en fait sur une épreuve qui va durer cinq six sept jours sept jours enfin cinq jours peut-être on va dire quatre cinq nuits quoi quatre cinq nuits ouais 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 c'est ça quatre cinq nuits il faut que tu dormes faut que tu sois aux alentours de quatre heures de sommeil par 24 heures d'accord ça dès le début alors ça dès le début ça dès le début de l'épreuve alors alors dès le début de l'épreuve c'est bien si t'arrives à le faire ouais je pense en fait si t'arrives à le faire dès le début de l'épreuve en fait tu vas peut-être bien avoir plus tendance à faire un peu moins de quatre heures plutôt qu'un peu plus de quatre heures donc en fait l'un dans l'autre tu vas tu vas réussir ton truc mais tu vois ça correspond à peu près à ce que tu racontais là parce qu'en fait parce que tu disais que toi tu avais fait tu faisais trois heures effectives tu disais je suis sûr que tu te faisais au moins une sieste dans la journée t'arrivais à te faire une petite sieste dans la journée non ou tu faisais pas du tout ah non parce que du coup je me sentais pas très fatigué la journée tu vois donc globalement les trois heures me comblaient pas soucis j'ai vraiment une bonne expérience de ce côté là quoi ok bah cool mais bon bah voilà très bien en fait après c'est là je te parle des quatre heures sur la population générale donc là tu vois c'est aussi c'est aussi puis après voilà chacun a eu sa stratégie de course toi tu dis que tu as mis sept jours tu vois nous on va aussi observer des mecs qui font dix jours donc tu vois il y a un peu tout ça dans les sciences c'est un peu difficile mais en tout cas tu peux pas partir dans l'idée que tu vas dormir à une heure trente par jour pendant sept jours moi j'y crois pas une seconde c'est impossible 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 bah impossible sans risquer de faire de la merde en fait voilà c'est là tu peux partir sur ce rythme là mais je pense que tu vas craquer et ou alors si tu craques pas enfin rares sont les gens qui vont pas craquer toi très très rares sont les gens qui vont pas craquer avec un rythme comme ça donc donc voilà première recommandation c'est que en fonction de ton nombre de nuits et ben en fait du coup tu peux pas tu peux pas descendre en tout de 3 à 4 heures admettons que tu vois on dise 3 à 4 heures nous je crois que j'ai plus le chiffre en tête mais je crois que c'est 4 4 0 7 de la moyenne le statistique 4 0 7 donc donc c'est ça alors ça reste des stats soyons clairs la deuxième chose la deuxième recommandation c'est effectivement bah d'essayer de de faire matcher en fait sa stratégie de course avec ce qu'on connaît de soi même des heures creuses bah tu sais que toi tu disais tout à l'heure bah moi je sais qu'à 2 3 à 3 heures du matin en fait je suis bon à rien bah à 3 heures du matin tu t'enquilles pas tu t'es à 23 heures tu te mets pas tu t'es pas parti dans un col alpin tu vois dans la croix de fer voilà tu pars pas à 23 heures en disant je vais le passer à la fraîche bah non parce qu'en fait tu vas arriver en haut et puis à un moment donné soit tu vas déjà pas forcément bien vivre la fin de la montée et en plus dans la descente tu risques de t'endormir et et tu peux pas t'arrêter parce qu'il fait froid tu vois etc donc en fait bah oui c'est un peu ça c'est un peu le côté j'aime bien dire ça le côté artistique en fait du sportif c'est à dire en fait d'arriver à avoir une stratégie quand même en fonction de là où je suis quelles sont mes heures creuses et du coup qu'est ce que je fais comme stratégie ça c'est difficile à dire maintenant là autour d'un truc c'est vraiment beaucoup plus dynamique dans le truc donc ça c'est important je pense qu'il est important aussi de se poser des questions régulièrement tu vois je pense l'avantage qu'on a l'avantage qu'ont trouvé en fait les gens qui ont travaillé avec nous là sur les études là sur l'étude de race au cross c'est que ça leur faisait se poser des questions donc en fait en soit ça rentrait dans leur stratégie de course globale tu comprends vraiment se disait bon tiens ok alors j'en suis où je suis fatigué machin est ce que je vais être fatigué tout à l'heure quand etc et donc ça bah ça va essayer de se questionner de se mettre un petit ouais de se mettre un petit warning de temps en temps ça peut être ça peut être cool je pense que c'est bien d'avoir des repères il y en a qui utilisent les watts pour ceux qui ont des capteurs de puissance je sais que tout le monde n'en a pas parce que ça bouffe de la batterie que c'est chiant à gérer mais 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 du coup bon il y en a qui vont regarder les capteurs de puissance d'autres qui vont peut-être avoir plus d'alerte sur voilà la roue libre qu'on entend un peu plus souvent ouais la vigilance en soi ouais bah c'est en fait c'est que c'est que en fait tes moments tes moments creux en fait ils font que de toute façon ton cerveau bah lui il n'arrive plus en fait à te commander les muscles pour pédaler pour pédaler aussi fort etc tu vas pour délivrer autant d'énergie il peut pas le faire mais ce que tu dis là c'est vrai par rapport au watt alors moi j'ai un capteur puissant je l'ai utilisé effectivement il y a une baisse quand t'es fatigué ça c'est indéniable mais moi le ressenti physique c'est j'ai l'impression qu'il y a comme un ralentissement et par exemple les voitures que je croise j'ai l'impression qu'elles viennent sur moi tu vois j'ai vraiment cette impression de waouh je maîtrise plus les éléments qui sont extérieurs et j'ai l'impression que tout est un peu contre moi et là je me dis là tu t'arrêtes un petit peu quoi tu vois ouais ouais bah t'as raison t'as raison voilà ça toi tu t'es créé ces repères là d'autres vont en avoir d'autres et ça c'est des questions bah on reparlait on revient un peu en arrière sur l'histoire de l'entraînement mais ça c'est ça c'est de l'expérience c'est des choses que tu connais tu vois et voilà et donc donc voilà moi je pense que la première stratégie c'est déjà en fait voilà de savoir combien de temps à peu près sur qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais faire je vais participer à rizio cross france et en fait combien de temps je vais mettre déjà et ça se fait pas faut pas faut arrêter de penser que c'est parce que tu vas pas dormir que tu vas faire une perf ça c'est de la c'est un mauvais mais ultra mauvais calcul d'accord c'est ultra nul c'est pas comme ça qu'il faut penser il faut dire ok dans ma capacité physique avec mon niveau d'entraînement et mon niveau sportif en expérience aussi mon expérience bien entendu globalement je pense qu'il est raisonnable de partir sur une durée théorique de je sais pas combien de temps tu vois mais c'est sur son niveau sportif et à partir de là on applique une stratégie de sommeil qui va être cohérente avec ce que je vais réellement pouvoir faire si c'est l'inverse qui vient c'est pas bon je vais pas dormir pour pouvoir alors même si même même les premiers même même les premiers même le podium en fait de race au cross france tu vois c'est des mecs qui au début pensent par eux mêmes sur eux mêmes ne regarde pas les autres tu vois ils pensent à eux mêmes sur la fin de course bien entendu tu bastonnes pour le podium tu commences à regarder derrière tu vas changer un peu ta stratégie bien sûr sur la fin mais pas au début ça dès le début c'est foutu quoi bah oui au début tu dois réfléchir avec tes propres capacités mais c'est vrai en ultra cyclisme bien entendu mais comme le reste en fait en soi tu vois un mec qui part sur un tu vois je vais te raconter une expérience j'ai travaillé je travaille avec avec un gars qui s'appelle romain olivier qui est un trailer un trailer de folie il est trop fort ce gars et enfin je suis hyper content de bosser avec lui tu vois c'est je trouve que c'est une star moi tu vois moi je cours pas donc je trouve que c'est vraiment une star il est il est hyper sympa et donc il avait l'objectif de gagner le tord des géants c'est une épreuve de folie c'est fou c'est fou bon et ben comment on réfléchit dans cette histoire là et donc quoi voilà on travaille ensemble pour quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir gagner ce fichu tord des géants on sait que de toute façon de façon incompressible il y aura trois nuits avec un peu de chance ça arrive enfin pour rappel ceux qui connaissent pas le tord des gens c'est 350 kilomètres en coin ouais et avec je crois qu'il y a 30 000 mètres de dénivelé 30 000 mètres de dénivelé c'est complètement dingue et c'est très alpin en plus ouais c'est en italie voilà c'est valet d'aost là c'est bien radoche et tu vois ça se fait en 60 70 heures quoi en gros pour les premières et donc en fait bon on sait que de façon incompressible il y a trois nuits bon ben on va pas réfléchir à une stratégie comme s'il n'y en avait que deux tu vois lui il me dit bah moi si ça va mal je vais mettre trois trois jours et demi enfin quoi je vais mettre trois nuits plus un bout de la journée la quatrième journée ouais si ça va bien j'arrive dans le cours de la nuit ok alors un on réfléchit sur cette base là trois nuits et ensuite là ce qui était plutôt chouette c'est qu'en plus on a régulé en moi j'étais un peu j'étais un peu au contact en tout cas par message pour qu'on régule en fait en fonction de la vitesse pour essayer de d'affiner le plus possible la stratégie bon là on est pour quelqu'un qui veut qui veut gagner pour le coup mais et en fait la première question que chacun doit se poser c'est au départ mon range de temps de course il est quoi il est combien et c'est le nombre de nuits qui est important c'est le nombre de nuits une nuit je sais que je peux faire une nuit blanche pas c'est pas majeur je dirais on va être fatigué mais c'est pas majeur ça veut pas dire qu'on risque rien attention faire une nuit blanche c'est toujours un risque ça comporte toujours un risque donc faut garder garder quand même bien quand même ça dans la cervelle deux nuits la probabilité que j'ai besoin de dormir elle est de il ya à peu près que un tiers des gens qui ne dort pas il ya que un tiers des gens qui ne dort pas mais je ne sais mais qui finissent dans un état pas possible tu comprends tous les autres en fait ils vont dormir ils sont fatigués les autres aussi mais tous les autres ils vont dormir moi je pense qu'en fait il ya quasi 100% de chance que tu aies besoin sur deux nuits de course de dormir et c'est le seuil qu'à vélo on ne veut absolument pas dépasser tu as deux nuits de course tu dors t'es obligé de dormir tu vois j'en ai fait l'amère expérience en en 2017 j'ai fait la diagonale des fous parce que je viens du je viens de l'ultra et à la base et en fait j'ai mis 34 heures et j'ai j'ai fait donc deux nuits blanches la fin de la deuxième nuit avant que le soleil se lève donc avant d'arriver oui juste avant d'arriver émotionnellement au plus bas il m'aurait pas fallu un petit peu plus tu vois je veux dire j'aurais dû dormir donc ce que tu dis c'est vrai c'est à dire que deux nuits repasser encore une journée derrière ça aurait été très compliqué là je savais que j'allais arriver j'ai cherché un petit peu le côté performance tu vois si j'aurais dû allonger derrière la distance j'aurais dû absolument dormir j'étais vraiment en mode je n'avance plus quoi tu vois non mais là voilà tu étais si proche de l'arrivée machin mais il te restait voilà il te restait 10 bornes 10 bornes de plus tu aurais peut-être dormi mais oui oui mais c'est exactement ça donc là en fait si tu veux deux nuits c'est toujours en fait tu sais le le dilemme c'est en fait je vois bien qu'en fait c'est un c'est un c'est un temps de course dilemme je dors je dors pas mais en fait c'est le jour et la nuit que d'arriver à cinq ou six heures du matin de la deuxième nuit que d'arriver à midi tu vois oui oui c'est ce que je viens de te dire c'est pas pareil quoi en fait si tu arrives si tu arrives au fond de la nuit bah là ça va tu peux te permettre ce 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 petit truc là mais si tu dois encore tirer derrière tu es obligé de mettre la stratégie en place c'est obligé exactement je suis tout à fait d'accord bon trois nuits on n'en parle pas oui c'est là voilà ça y est tu es parti dans un trois nuits alors justement à la diagonale des fous j'étais à diag l'année dernière pas en 2023 mais 2022 du coup c'était un peu ça que je souhaitais un peu observer est ce qu'il y avait des changements de stratégie au bout de trois nuits parce que là voilà alors il ya quand même des changements stratégiques c'est à dire que là on voit quand même qu'il ya beaucoup de gens qui vont allonger très clairement des siestes qui vont aller se coller deux heures tu vois beaucoup plus facilement alors que deux nuits on va avoir que des siestes assez courtes ça reste encore dans un modèle de course de pardon de siestes courtes trois nuits là tu commences à shifter alors là à partir de quatre nuits il faut que tu aies ton sommeil ton gros sommeil d'ancrage tel que tu le faisais tel que tu l'expliquais tout à l'heure avec voilà t'es trois heures et là quatre cinq nuits six nuits et c'est parti voilà on a fait la plus grande la plus longue expérience que j'ai observé où j'ai pu mesurer des choses parce que c'est des expériences un peu folles il y en a eu plein mais mais où j'ai pu observer des choses c'est le record d'être la tentative de record de la traversée de l'australie en courant 42 jours ah ouais voilà donc sommeil d'ancrage quatre heures plus sieste quand on en avait besoin ça tenue ça tient ça tient bon avec une belle caboche mais on est on est chez des gens qui sont c'est philippe pour ceux qui est qui le connaissent voilà bon là on est quand même chez des gens assez exceptionnels mais mais voilà après était obligé en fait au bout d'un moment tu es obligé d'avoir tes quatre heures et demi cinq heures et d'être au seuil que j'annonçais tout à l'heure tu vois quatre heures et demie et c'est 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 des choses qu'on voit d'ailleurs en laboratoire depuis une dizaine d'années on voit qu'en fait il ya il ya un espèce de seuil en fait que l'être humain il peut pas aller dépasser en fait parce que sinon il pète un câble donc donc dans le qu'est ce qu'on peut avoir comme minimum de sommeil sur des durées longues je te dis c'est quatre heures c'est à peu près ça qu'on peut avoir à vélo ou en sport comme on fait un peu d'acti comment on fait de l'activité physique fait pas un peu on fait de l'activité physique on active en fait le système nerveux ce qui peut être faire baisser un petit peu les choses mais pas de façon non plus différente soyons clair et après il ya aussi une différence entre dormir sur un banc et puis dormir dans du dur sur un matelas etc la qualité elle sera pas la même donc toi tu faisais quoi tu vas tu allais à l'hôtel alors la première année j'ai fait ça sur les bancs etc ça a été je te dis ça a été affreux et là l'année là j'ai pris que ben c'était ou checkpoint ou alors tu vois même hôtel même si c'était trois heures alors oui ça coûte de l'argent certes mais au moins je peux me doucher j'ai un vrai matelas et la récupération elle est tout autre c'est clair clair est arrivé quand tu dormais bien comme ça t'arrivais enfin quand tu dormais à l'hôtel comme ça comment tu te réveillais d'ailleurs ah bah je mettais un réveil par contre et il ya sur la première ray sur cross france je m'étais autorisé à partir d'un moment je me suis dit non mais je peux pas faire que des bancs et dormir des abribus etc j'ai pris une une chambre d'hôtel l'iphone le téléphone là il a sonné pendant presque une heure je l'ai pas entendu tellement j'étais fatigué donc ça c'est ça ma question en fait mais là cette année là l'année dernière donc chaque fois je me réveillais voilà j'étais j'essayais d'être très efficace c'est ce que je dis à tout le monde je rentre dans la chambre je prends la douche tout de suite j'étends les affaires je fais pas de réseaux sociaux autre chose comme ça parce que c'est c'est de la perte de temps et d'énergie je me mets tout de suite je veux que la plage elle soit réduit au minimum et que j'ai le plus de temps à partie pour le sommeil quoi en fait c'est ça mon but tu as raison et ok ok bah cool et bah oui oui c'est certain que le pouvoir de récupération il est il est énorme il est énorme quand tu dors correctement je le disais tout à l'heure un bon matin non mais non mais dormir par terre après si ça peut être cool mais sur des petites distances c'est quand tu pars six jours oui oui mais bien sûr reste quand même enfin après après c'est un peu quand même je dirais que ça ça dépend un peu des gens tu vois il y a des gens qui ça va pas les déranger plus que ça mais 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 quand même ouais quand même temps quoi je pense que je pense que c'est bien quand même d'accepter de prendre un hôtel temps en temps sur des cours si longues que celle que tu as fait que tu fais c'est sûr ouais c'est un confort c'est mieux bon ok chouette dernière chose que je voulais évoquer c'est tu vois est ce que toi tu as des connaissances sur quelle nutrition envisager pendant les phases de nuit parce que tu vois j'avais étudié la question j'en ai même fait un article tu vois tout ce qui est apport en glucides ça va favoriser l'endormissement alors alors qu'à l'un parce que tout ce qui est neurotransmetteurs etc sérotonine mélatonine et à l'inverse tu vas plus avoir un neurotransmetteur de mise en action quand tu consommes des protéines donc est ce qu'il faut mieux avoir cette stratégie là aussi pendant la nuit ne pas avoir trop de glucides et plutôt privilégier les apports en protéines bah oui c'est assez clair ce que tu as ce que tu as évoqué là je suis pas un grand spécialiste moi de l'interaction entre sommeil et alimentation c'est pas mon domaine de recherche principal enfin quoi même oui c'est pas mon domaine de recherche quand j'ai besoin d'une question comme ça je vais voir mes collègues mais mais du coup oui ce que je retiens dans tous les cas c'est que tu mets du glucose sur un neurone il s'endort voilà si je te la fais assez simple donc donc il y a ça protéines la nuit bien entendu et mais après tu peux avoir des stratégies et même d'ailleurs au quotidien moi je le je le conseille plutôt bien au quotidien je le me l'applique à moi même ça ça marche plutôt bien alors en fait tu veux bien dormir le soir bah tu vas plutôt bien manger ta plâtrée pâte là de riz le soir et de cette manière là tu mets pas de protéines le soir tu mets que des légumes et des et des glucides tu les apportes protéines tu les mets le matin et le midi et en fait du coup tu équilibres tu équilibres bien en fait tu équilibres bien l'axe sérotoninergique là pour le coup et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien tu dors bien la nuit tu es plutôt en forme la journée et moi je pense que à vélo tu vois c'est plutôt ou dans les ultras en fait c'est plutôt ça qu'il faut arriver à chercher et si tu dois rester éveillé la nuit je pense qu'une je pense qu'une alimentation plutôt protéinée tu vois il y a la viande enfin c'est pour ceux qui aiment parce que tout le monde n'aime pas ça mais moi j'aime bien j'aime bien la nuit là tu vois quand je fais soit du vélo soit du bateau j'aime bien bouffer de la viande séchée là tu vois des trucs là de grison quelque chose comme ça ouais des trucs comme ça ou même du jambon tu vois petit sanduil un truc comme ça ouais voilà c'est ça c'est ça et par contre si je sais que je vais me faire une tu vois ou même ouais si je sais que je sais pas moi ça va être une nuit en théorie calme ou courte enfin quoi que je vais pouvoir dormir correctement en fait même en bateau tu vois tu te mets un gros bol de pâte là ça c'est top tu vois mais du coup c'est une stratégie c'est une stratégie qui pareil encore une fois qui pour moi doit être dynamique individuelle et dynamique encore une fois elle est dynamique parce que si tu si tous les soirs elle est dynamique parce qu'en fait tu peux ne pas te coucher toujours à la même heure tu vois ce que veut dire si tu te manges tes pâtes si tu manges des pâtes le soir au resto et que tu repars rouler trois heures je sais pas ce que ça fait je pense ça passe tu vois mais si c'est cinq six heures est-ce que tu favorises tu vois si tu dois rouler un peu plus longtemps je sais pas trop en fait mais globalement dans le quotidien en tout cas ça ça marche d'enfer et que globalement quand t'as envie de rester éveillé on va dire que simplement plutôt protéines et quand tu cherches à t'endormir et à dormir correctement plutôt des glucides voilà en gros c'est ça plutôt glucides et sucre long attention et dernière chose les boissons stimulantes parce que beaucoup ont recours à ça alors tu sais caféine théine les fameuses boissons énergisantes etc et certains dépassent la dose parce que bon c'est plus ou moins on va dire par jour pour que ce soit conventionnel et santé entre guillemets plus ou moins 400 mg de caféine c'est déjà beaucoup c'est déjà énorme par tranche de 24 heures maintenant est-ce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure une béquille mais est-ce que c'est surtout une fausse béquille quoi tu vois qui t'empêche de d'annuler un petit peu ton côté récupération aussi alors c'est pas une fausse béquille parce que en fait la caféine ça fonctionne on va pas se mentir d'ailleurs c'est comme ça qu'on a découvert la caféine c'est parce qu'on s'est dit ouah disons quelle boisson de ouf donc café thé ça fonctionne donc voilà c'est pas un produit interdit donc on a le droit de l'utiliser aussi soyons clairs maintenant là effectivement il faut prêter attention à un certain nombre de choses en particulier tout le monde n'est pas alors d'abord il ya un seuil toxique effectivement c'est à dire qu'à un moment donné prendre trop de caféine que ce soit en tablette en gomme en expresso ou en gel alors moi j'aime pas du tout les gels parce qu'en fait il est toujours couplé à plein de sucre et en fait j'aime pas quand ça fait yo-yo donc l'index glycémique qui flambe le pic d'insuline derrière si si tu t'arrives pas à mettre enfin voilà j'aime pas ça donc voilà la caféine c'est quelque chose qui est très individuel à la fois dans la réponse le temps de réponse de la caféine je prends une dose de caféine bah du coup qu'est ce qui m'arrive à moi en combien de temps combien de temps ça va faire effet et alors ça c'est très très individuel il faut donc bien le tester ça dépend de ta consommation au quotidien aussi tu vois dépend de la consommation au quotidien tout à fait et généralement on essaye de faire des sevrages avant une compétition par exemple si on a une compétition et qu'on veut avoir une stratégie complémentaire liée à la caféine du coup on est obligé de faire enfin c'est pas qu'on est obligé parce qu'on cherche à faire un sevrage que ça fonctionne mais attention la caféine c'est à des moments qui sont très précis il faut être bien réfléchi qu'est ce que je veux faire avec la caféine est ce que je veux passer un cap un moment parce que je sais que je vais être somnolent mais malheureusement pour ma stratégie de course il faut absolument que je passe ce passage là donc dans ce cas là je peux m'aider avec de la caféine mais la caféine h24 pour espérer tenir son sommeil c'est de la grosse mouise c'est très clair parce qu'en fait ça ne remplace pas le sommeil sa casse ça cache en fait le besoin ça fait que le masquer j'espère que je suis assez clair dans ce que je dis c'est à dire qu'en fait il peut y avoir des stratégies comme une stratégie alimentaire on parle des protéines c'est pas parce que tu as mangé un grison en entier voilà ça va aider ça va favoriser si on le fait si on fait intelligemment les choses et qu'on a testé avant qu'on sait qu'on s'est fait aider aussi pourquoi pas bien entendu du coup j'ai une super copine chercheuse qui habite à Chamonix Charlotte Edelstein qui est anglaise et qui travaille avec moi sur le sommeil en ultra trail et du coup Charlotte elle s'est un peu plongée là dedans elle est vraiment hyper pointue là dans cette affaire là et donc elle elle met vraiment mais elle fait vraiment hyper gaffe elle s'occupe d'athlètes de team pro là et en fait donc ils ont des stratégies de caféine mais par contre elles sont des stratégies sont millimètres testés hyper longtemps avant dans des conditions bien particulières avec des recueils de sensations de données etc de manière à pouvoir dire ok sur cette course là notre stratégie va être celle là et à tel checkpoint tu prends ça ou à telle heure tu prends ça pour ça et en fait il faut pas partir n'importe comment voilà c'est ça c'est toujours la même chose tout est possible mais avec une vraie préparation connue maîtrisée de chacun c'est c'est est très individuel on fait pas ça la caféine c'est très individuel je dis ça parce qu'il y a beaucoup de marketing aussi autour de ça tu vois dans la nutrition sportive etc on met de la caféine un petit peu partout et on a tendance des fois à tomber un petit peu dans ce piège là mais c'est comme tout c'est il faut que ce soit réfléchi et intégré dans une stratégie puis pas prendre de la caféine pour prendre de la caféine quoi exactement exactement stratégie en fait depuis tout à l'heure on est en train de parler que de stratégie en fait ton tes plans alimentaires même si c'est comme la mousse normale en fait enfin quoi à vélo ça me fait marrer parce que tout le monde s'arrête un peu bouffée des fois n'importe comment une grosse pizza mais non mais c'est ça c'est côté sympa mais parce qu'il y a un côté réconfortant aussi dans la bouffe attention mais moi je me prends un petit peu avec les athlètes contre ça parce que j'est j'estime qu'on doit être quand même dans une notion de tu vois j'appelle de performance santé alors bien que l'ultra c'est pas la santé en soi tu vois c'est le chemin pour y arriver il est beau mais sur l'épreuve tu dégrades un petit peu tout ouais ouais c'est sûr c'est sûr non mais tu vois en course à pied par exemple bon là et les comportements alimentaires qui sont des choses qui sont testés presque en course directement du coup ouais il ya un manque de préparation très net sur ça se voit il ya plein de gens en fait qui est qui manque d'avoir testé en fait un certain nombre de choses j'ai pas déjà moi j'ai j'ai pas d'expérience en en ultra cyclisme aussi long mais en fait quoi en avril je me suis inscrit sur race au cross paris pour me mettre un petit défi perso d'abord et puis pour sentir de l'intérieur ce que c'était et que le 300 kilomètres attention c'est déjà beaucoup ouais c'était cool c'était cool et en fait bon je m'y suis mis au dernier moment avec un entraînement enfin tu vois je suis tu vois que je suis pas fit donc avec un entraînement proche du proche de nul proche de zéro et en fait j'ai été justement hyper centré sur la stratégie que je devais appliquer pour réussir mon coup à mon échelle tu comprends ce que je veux dire jouer sur ce curseur là parce que tu pouvais pas compter sur ton physique on va dire exactement ben non mais c'est vrai exactement à dire en fait je me suis dit bon attends ben je vais aller me faire deux nuits donc j'ai fait deux deux sorties de nuit avant la course voilà ou là je vais justement tester la bouffe à quelle heure j'avais envie de bouffer quoi qu'est ce que je ressens à tel moment comment voilà j'ai essayé d'être en fait très stratégique alors là il n'y avait pas de sommeil tu vois j'ai pas eu besoin de sommeil je suis parti je me suis dit bah de toute façon faut que je parte bien en forme donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour partir bien en forme donc aucun besoin de sommeil mais en fait effectivement je pense que j'aurais pas testé en fait tu vois bien la bouffe bien sache j'aurais pas bien su que voilà il y a des moments juste pour bien pour bien connaître voilà c'est tout alors bateau tu vois parce qu'en plus tu me connais plutôt bien en bateau mais le vélo c'est pas du tout la même chose tu fais beaucoup plus d'efforts t'es toujours en exercice c'était quelque chose de particulier mais voilà soyez je dirais qu'il faut être il faut être voilà faut tester les trucs caféine sans avoir testé avant c'est pour moi ça marche pas ça marche pas il faut pas faire ça bon ben écoute je pense qu'on a fait bien bien le tour de tout ça que ce soit sommeil du quotidien que ce soit pendant l'épreuve comment gérer etc ça a été une mine d'informations je te remercie vraiment vraiment c'est moi qui te remercie pour l'invitation ça a été très 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 intéressant et puis ben là c'est quoi tes futurs projets là tu repars de nouveau sur ice cross france ou d'autres choses ou pas écoute cette année il ya un projet qui va être absolument incroyable c'est que je pars faire une transat en bateau du coup le 14 avril c'est une course qui s'appelle cap martinique alors c'est une course d'amateurs éclairés mais d'amateurs en double et donc on part pour 21 jours et comme en fait c'est pas assez rigolo de faire que la traversée de l'atlantique en course je vais moto mesurer un certain nombre de choses justement pour montrer pour mesurer ce que tu disais tout à l'heure un peu la dégradation de notre état de santé au fur et à mesure du temps en sachant qu'on a une pile qui doit tenir 21 jours en gros donc comment tout ça on le gère alors je vais ben ça se trouve je vais faire de la merde un peu de temps en temps parce qu'il faudra bien quand même mais globalement voilà ça va être un peu documenté ça ça va être donc une super expérience et après si tout va bien ben écoute tu auras probablement probablement de la présence sur un certain nombre d'épreuves d'ultra que ce soit en cyclisme ou en course à pied ou d'autres avec un aussi un vendée globe qui va arriver là bientôt c'est la fin de l'année alors pas moi je vais pas faire le vendée globe mais voilà des belles épreuves d'ultra en fait en 2024 qui vont qui vont avoir lieu bon donc on va continuer de s'éclater à aller regarder tout ça et pouvoir essayer de bien capter en fait ce qui serait le moins débile de faire et ben écoute on va on va suivre ça puis on attend avec impatience alors ton retour par rapport à tout ça puis ça fait que ça fait que évoluer donc c'est ça qui est bien on n'est jamais arrivé à quelque part il y a toujours à découvrir donc c'est ça qui est beau dans dans tous ces milieux là voilà excellent excellent avec plaisir merci rémi et puis à très bientôt et bonne bonne soirée à toi salut bon week-end ciao on est vendredi amis donc c'est bon week-end salut 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 salut